Bonjour, bienvenue au Parade sur Terre. Pourquoi suis-je en vie? Pourquoi la vie? Pourquoi tout ça est là? Pourquoi je suis ici? Pourquoi tout ça? Pourquoi j'ai à faire tout ça? Qu'est-ce qui arrive? Premièrement, ok? Quand tu poses cette question-là, qu'est-ce que t'as besoin réellement? Est-ce que t'as réellement besoin de la réponse? Est-ce que si je te donne la réponse pourquoi la vie, si je te donne la réponse pourquoi la vie est là, est-ce que ça va réellement t'aider? Si je te dis, elle est là pour que t'a vives pleinement? Soit, ça va te créer un doute qui va augmenter le nombre de questions que tu as, ou soit, ça va te faire croire en ma réponse et va te faire avancer pendant un certain temps, mais ça devra avoir un certain temps parce que ta confusion, ton problème n'est pas réglé. Il est patché par une réponse en surface. Donc, quand tu poses la question « Pourquoi la vie? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi je suis ici? » Qu'est-ce qui arrive vraiment à ce moment-là? Ce n'est pas réellement des questions. Ce n'est pas réellement des questions. C'est une certaine confusion, un certain manque de clarté qui cause des problèmes et des restrictions et un sentiment de mal-être. Et ce sentiment de mal-être-là est ce que l'on cherche à adresser. Parce que si j'adresse la question que tu poses, ça ne veut pas dire que je vais adresser le mal-être d'où elle provient. Right? Ce que tu cherches n'est pas la réponse, mais ce que tu cherches est une résolution qui fera en sorte que cette question-là ne sera plus là. imagine-toi pendant un instant dans un état où tu te sens si bien, si en harmonie avec tout ce qui est, que tu sens que tu fais ce que tu dois faire, qu'il n'y a pas de confusion et que tout est clair, tu ne te poserais pas la question pourquoi la vie. la question pourquoi la vie vient du fait que tu n'as pas l'impression d'avancer dans la bonne direction, que tu n'as pas l'impression que les choses font du sens, que tu n'as pas l'impression et surtout que tout ça te laisse dans un état de incompletion, incomplétude et un certain mal-être. Mais là, si moi, je ne peux pas te donner la réponse, mais qu'on a quand même un peu cerné le problème, qu'est-ce qu'on fait, rendu là? On a aussi cerné un peu la direction de la solution. La solution est lorsqu'il n'y a plus ces problèmes-là en profondeur et qu'il y a eu résolution et que maintenant tu te sens bien face à la situation qui t'est montrée, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire être dans un corps, c'est-à-dire avoir des pensées, c'est-à-dire tout ça, te sentir bien face à ça. Mais là, ça nous mène à se demander quel est ton rôle dans la résolution de ça? Quel est ton rôle pour arriver à être bien ici? Pour arriver à ça, on va approfondir encore un petit peu quel est le problème. OK? Le problème est causé par beaucoup de restrictions. Mais, je vais clarifier sur restrictions, OK? on a plein de croyances appliquées par-dessus la vie que la vie, c'est ça, je suis ça, les gens sont ça, dans la vie, il faut faire ça, dans la vie, on doit être comme ça, dans la vie, ça. Et toutes ces restrictions-là, OK? Chacune de ces restrictions-là ont un effet sur qui l'on est. Et à cause de cet effet restrictif de comment on considère être la vie, on se sent pris, on se sent coincé, on se sent empêché, et on sent aussi que la vie est pas aussi belle qu'elle pourrait l'être. et tout ça, à cause de la pression de ces idées-là, finit par nous faire poser la question pourquoi la vie? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je dois faire tout ça? Pourquoi? Pourquoi? Mais dans le fond, OK, notre pourquoi cherche juste à ne plus avoir à subir la pression de ces restrictions-là. Donc là, check, on vient de clarifier un peu plus le problème. On pourrait dire ça comme ça, OK? Donc là, je vais pouvoir vous parler un peu plus de la solution. Mais la solution va probablement pas se passer en un seul instant. Elle va demander un certain travail de ta part. Et la raison pour laquelle je t'explique tout ça comme ça, OK, est pour que tu comprennes le pourquoi du travail que je vais t'expliquer. Parce que si je commence pas par l'explication pis je commence tout par le travail, il y a des chances que tu le fasses pas parce que tu comprennes pas le pourquoi. Donc là, il y a une raison pour laquelle j'amène toutes les choses dans l'ordre dans lequel je les amène pour que ça fasse du sens. On t'a déjà parlé de la méditation. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Ou peut-être que tu as entendu des vidéos que j'ai faites à ce sujet-là. Je suis plus sûr que j'ai fait exactement une vidéo sur la méditation. Mais la méditation, c'est quand même quelque chose de vaste. Mais là, je vais te parler d'une méditation spécialement par rapport au sujet qu'on vient de parler pour amener une résolution au mal-être de ta vie. Pis en passant, ok, il y en a pas juste une, il y a pas vraiment juste une solution, mais en même temps, ils s'en vont tous à la même place. Et ils ont tous à un certain degré pour but de résoudre ce fondement de problème-là de je me sens pas bien ici, maintenant, dans la situation dans laquelle je suis placé, qui m'amène à avoir toutes ces questions-là qui sont juste dans le fond, j'ai envie d'une résolution. Ok? La méditation va d'être hyper simple. La méditation est de porter attention aux sentiments que tu as et aux pensées que tu entretiens, mais avec un focus particulier. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un moment, ok, 5 minutes par jour, 10 minutes par jour. Si t'as jamais fait de la méditation, commence par 5 minutes par jour. Si t'es expérimenté en méditation et que tu te sens interpellé à faire ce que je te dis, peut-être le faire exactement autant de temps que tu le fais déjà. Ou une demi-heure, une heure, ça n'a pas totalement d'importance du moment que tu suives ce que tu considères être le mieux. tu vas focusser sur une pensée à la fois ou un sentiment à la fois et tu vas observer si c'est une pensée, tu vas observer ce qu'elle est et ce qu'elle cause. parce que tu veux apprendre à connaître ce qui se trouve à l'intérieur de toi. La raison pour laquelle je t'explique ça comme ça avec une méditation, c'est parce qu'il faut que ça devienne un processus que tu prennes en main. Parce que j'adore faire des vidéos et j'adore expliquer, parler d'une manière qui va dissoudre tous les problèmes de ton esprit et qui va t'amener dans un état de plus de clarté et plus de bien-être. Sauf que en même temps, je te fais un desservice si je ne m'arrange pas pour que tu aies le processus de ta propre résolution entre tes mains. Ça ne l'empêche pas que apprendre, lire des livres, écouter des vidéos continue à t'aider mais que tu aies un outil qui fait en sorte que tu as le processus entre tes mains est primordial. Donc, écoute bien, les problèmes proviennent d'endroits dans ton esprit qui ne sont pas, qui n'ont pas été observés par ta propre attention et à cause du fait qu'ils n'ont pas été observés, ils sont incompris et ces régions incomprises de ton esprit causent conflits, causent problèmes et causent un amalgame d'émotions et de réactions et toi, dans le fond, ta seule job est de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est la raison pour laquelle la méditation, généralement, la meilleure méditation est assis-toi. Ça, c'est le zen qui enseigne ça. En anglais, just sit. Just assis-toi. Pourquoi ils diraient ça comme ça, juste assis-toi? Parce qu'ils veulent absolument qu'il n'y ait aucune directive à ton esprit. Pourquoi? Parce que tu vas porter attention mais sans méthode qui suppose que t'es supposé faire quelque chose. T'es pas supposé faire quelque chose. Donc, il se peut qu'il y ait une naturelle curiosité à voir qu'est-ce qui se passe en ce moment en dedans de toi et que tout d'un coup, ok, ce qui était ton problème devient un intérêt pour toi. genre t'étais toujours frustré par rapport à quelque chose pis là, ta frustration commence à t'intriguer. Hum! Je vois de la frustration en moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, tu l'observes. Qu'est-ce que c'est que cette frustration-là? Et là, en l'observant, ton observation a un effet. Ton observation a l'effet de découvrir ce que referme cette frustration-là ou ce que referme cette émotion-là ou ce que referme cette croyance-là ou ce que referme cette pensée-là. Et puisque c'est un processus qui ne peut pas vraiment... T'sais, là, je le décris, mais en même temps, il ne peut pas vraiment être décrit parce qu'à un moment, tu vas voir les choses d'une certaine manière à un autre, d'une autre manière à un autre. C'est dynamique comme manière de faire. Mais le point fondamental est toujours observer. Donc, si tu ferais cette méditation-là en corrélation avec ce que j'expliquais, t'as plein de questionnements par rapport à pourquoi la vie, c'est quoi le... Pourquoi je te cite, pourquoi tout ça? Tu pourrais prendre une seule de ces questions-là. Mais mettre de côté toutes les réponses qu'on t'a déjà données et commencer à te poser la question par toi-même. De réellement t'asseoir et de dire pourquoi la vie, mais pas trouver de réponse. Approfondir la question. Parce que tout ce qu'on recherche, c'est d'amener plus de conscience. Et la conscience augmente lorsqu'on approfondit. Donc tu vas juste t'asseoir et te demander pourquoi la vie, mais pas d'une manière défaitiste, mais juste vraiment observer la question. Observer l'effet qu'a lorsque tu te poses cette question-là sur toi-même. Peut-être que tu te sens mal lorsque tu poses cette question-là et en observant, tu commences à faire les liens. Je me pose cette question-là quand je me sens mal. Je me sens mal à cause de quoi? Là, tu observes le sentiment. Au départ, peut-être que c'est juste désagréable. T'as juste le sentiment, tu l'observes, t'es comme, c'est juste désagréable. Mais tu l'observes, puis à un moment donné, il y a des liens qui se font. Je crois que je suis désagréable parce que je crois que, là, je crois que je dois, je dois absolument vivre de cette manière-là dans la vie. Vivre, réussir dans la vie. Et là, tu te rends compte, en observant le sentiment, je me suis rendu compte du lien qu'il avait avec une croyance. Et la croyance est je dois réussir dans la vie. Et là, tu continues à observer. Tu continues à observer et là, un autre lien se forme. Je crois que je dois réussir dans la vie parce que j'ai peur. Peur que les autres me voient comme inadéquats. Tu vois, je suis parti à juste observer un sentiment, c'est révéler une croyance, c'est révéler une peur. Parce que ces liens-là se sont formés par ma propre observation. Puis comme je t'ai dit, j'adore expliquer le fondement de ton esprit et ça me fait plaisir de t'expliquer directement ces liens-là puis de t'expliquer directement comment ton esprit est formé. Mais ça va aller beaucoup plus loin si tu arrives à tes propres conclusions et même que tu délaisses les choses que je t'ai dit et que les gens t'en disent pour aller vérifier si c'est réellement vrai. parce que tu vois la raison pour laquelle t'es incertain c'est parce que t'as pas vérifié par toi-même et même si c'est vrai il va falloir que tu en arrives à ta propre vérification. C'est la beauté de la vie et c'est ce qui fait que 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 c'est une aventure pour tout le monde parce que si tout ce que je sais mon enfant n'aurait pas besoin de passer au travers le processus de le découvrir par lui-même à un moment donné ça serait plus une aventure à un moment donné ça deviendrait trop poche parce que tu naîtrais tu serais tout tout ça serait démystifié il n'y aurait plus de plus de raison de vivre tout le monde pour tout le monde c'est une aventure puis même si tu connais par coeur les écritures de tous les philosophes de l'antiquité whatever il va falloir que tu découvres si c'est réellement vrai qu'est-ce qu'ils ont dit dans ta vie tu ne peux pas assumer si tu assumes tu ne sais pas tu crois et ces croyances-là ont un effet restrictif j'arrête ça là par rapport à tout ça parce que on est parti sur pourquoi la vie et en fait cette vidéo-là était pour te faire réaliser que tu as tout ce que tu as besoin toutes les ressources pour en arriver à la résolution à la compréhension à la clarté et à tout ce que tu as besoin par rapport à ces questionnements-là tout ce que tu as besoin c'est de savoir la manière de t'y prendre et la manière de t'y prendre est assez simple est de redevenir naturel c'est-à-dire d'arrêter de croire que la société contient toutes les réponses puis c'est normal qu'on est habitué à ça parce que on a fait toute notre enfance à se faire dire lorsque tu as une question lève la main et on va te dire c'est quoi la réponse jamais jamais on te dit trouve la réponse parce que les gens qui t'ont enseigné avaient peur d'avoir l'air ignorant de te dire de dire à un enfant de chercher sa propre réponse non viens voir le professeur il a la réponse et je dis pas que les professeurs sont tous comme ça ok probablement qu'aujourd'hui il y en a beaucoup plus qui sont ouverts d'esprit mais je dis que c'est l'ancienne mentalité qui nous a encore beaucoup imprégné et qu'on est dans une période justement où on évolue au-delà de cette mentalité aussi contraignante que ça et ce que je dis c'est que tous les questionnements par rapport à pourquoi la vie vont se dissoudre lorsque tu vas trouver résolution de tes problèmes fondamentaux dans ta vie et que cette question-là au fond est juste l'expression du fait que la vie en ce moment pour toi n'est pas si agréable que ça et oui ça 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 arrivera pas en un seul instant mais il est possible que tu sois bien dans la vie et que tu arrives à trouver résolution à tes problèmes all right merci d'être là si t'as des questions par rapport à ce que j'ai dit ne te gêne pas de me les poser en commentaire ou si t'as des commentaires par rapport à ce que j'ai dit si tu aimes la vidéo fais like si tu aimes pas la vidéo fais like et si tu considères que qui que ce soit dans ton entourage pourrait bénéficier de cette vidéo-là partage-la merci d'être là à la prochaine